L'objectif de cette rencontre aujourd'hui, qui marque la deuxième édition du plan d'action national concernant la campagne de lutte contre les mutilations génitales, c'est une campagne qui est appuyée par Youth of Africa. Donc Youth of Africa, à travers l'UNFPA et l'UNICEF, ont pu avoir des fonds qui nous ont permis de pouvoir dérouler cette activité qui nous déroulons jusqu'au mois de septembre pour pouvoir sensibiliser les jeunes, les femmes sur les conséquences que les mutilations génitales féminines peuvent apporter à leur santé. Parce que nous avons décidé de faire à travers un but de soccer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour faire passer un message avec les jeunes, les enfants, il faut tout le temps passer par le sport, la culture. Donc c'est pour cela que cette fois-ci, on s'est dit que pourquoi pas ne pas faire un match de but de soccer et prendre des jeunes adolescents qui vont pouvoir jouer ce match et comprendre exactement c'est quoi les mutilations génitales féminines. Peut-être qu'ils ont entendu ou voir des gens qui ont subi ces pratiques, mais qu'ils n'ont pas bien compris et qu'ils ne connaissent pas pourquoi ces pratiques se font. Donc aujourd'hui, on s'est dit que c'est le moment, avec ces personnes qui sont là aujourd'hui présentes, qui sont des échantillons qui vont nous permettre de pouvoir véhiculer ces messages autour de leur famille, autour de leur communauté, afin qu'aujourd'hui, ensemble, qu'on puisse lutter contre les mutilations génitales féminines au Sénégal. Oui, le message, c'est juste que ces personnes qui peuvent être victimes de pouvoir vraiment dénoncer. Aujourd'hui, nous lançons un appel à toutes les personnes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, de dénoncer ces pratiques. Donc il faut qu'on les dénonce, il faut qu'on dise exactement ce qui se fait actuellement concernant ces pratiques de mutilation génitales féminines, pour qu'on puisse les stopper de manière générale d'ici 2030, afin qu'on puisse vraiment aussi, avec l'évaluation concernant les 17 objectifs de développement durable, qu'on puisse dire que le Sénégal, avant 2030, on a noté qu'il y a un abandon sur les mutilations génitales féminines. Mon nom est Lidia Agarra, je travaille avec ETOB Africa, c'est une organisation basée en Nigeria. Nous utilisons le sport pour créer une conscience sur l'élimination de la féminine génitales féminines en Sénégal. Il n'y a pas de news que la FGM a cause une série de maladies féminines et filles en Sénégal. Nous utilisons le sport pour créer une conscience de la féminine génitales féminines en Sénégal. Merci.